bonjour et bienvenue à ce 60e épisode déjà 60 de lightroom mais encore on va regarder des nouvelles fonctions qui sont apparus les masques de gamme alors qu'est ce que c'est que les masques de gamme j'ai prendre cette photo là qui avec beaucoup de verre aujourd'hui grâce au module tsl là qui en bas je peux par exemple dire je veux que le vert soit un peu sous exposé je que le vert soit plus saturé je peux faire des choses ok mais imaginons que je veuille sur ces zones vertes là avoir moins de clarté moins de contraste moins de netteté avec le module tsl je peux pas alors si je veux faire ça par exemple je vais aujourd'hui prendre ici un pinceau de retouche dire je veux moins de contraste je veux moins de clarté je veux moins de netteté et là je vais commencer à passer éventuellement ici pour pas dépasser sur le papillon je vais mettre le masquage automatique mais ça marche plus ou moins il faut être précis donc là ce que je vais faire je vais y aller tranquillement à la grosse alors là pourquoi ça paraît en rouge c'est parce que j'ai appuyé sur haut pour voir où j'étais en train de peindre d'accord donc voilà on voit que je passe sur le papillon là je passe là très bien ok puis je vais passer un peu là aussi voilà quelque chose comme ça et maintenant je vais lui dire ok là tu as appliqué le pinceau sur toutes ces zones maintenant j'aimerais que dans cette zone là tu ne bosses que sur certaines couleurs donc là une fois que j'ai fait une retouche locale ici j'ai masque de gamme qui vient d'apparaître et je vais choisir couleur et là j'ai une pipette qui apparaît donc on peut faire plusieurs choses on peut soit alors on va prendre la pilette la pipette évidemment on peut prendre une couleur donc en cliquant j'ai pris une couleur donc vous voyez là par contre que seul les verts foncés là ne sont pas pris puisque ils sont pas dans les verts clairs on peut prendre une toutes les couleurs d'une zone donc là je clique je me déplace je relâche donc là j'ai pris toutes les couleurs dans une zone et je peux aussi rajouter d'autres zones donc je peux appuyer sur majuscule vous avez un plus qui apparaît et je peux dire je veux aussi les verts foncés qui sont là et donc voyez que là ça m'a pris ici tous les verts foncés et ainsi de suite une fois que j'ai fait ça vous allez me dire oui mais là sur le papillon il ya encore il ya encore du rouge donc c'est l'effet s'applique et là c'est avec le niveau soit vous dites je suis strict dans la sélection de mes couleurs d'accord donc là ici les zones au niveau du papillon ont disparu soit je dis je suis lâche au niveau de ma sélection et là vous voyez qu'elle re rentre à l'intérieur donc strict dans ma sélection pas strict dans ma sélection d'accord et vous voyez d'ailleurs que si vous n'êtes pas strict ici il ya un petit vert là qui est arrivé là qui est dedans donc là je peux encore faire éventuellement un majuscule j'appuie sur majuscule et je vais prendre ici cette petite zone là voilà et d'un seul coup il l'a pris ok donc maintenant si j'appuie sur eau pour voir l'effet vous voyez que là j'ai bien baissé la clarté la netteté uniquement sur cette zone là pour vous montrer la zone je peux par exemple ici baisser l'exposition donc voyez ça ne joue que sur la zone des couleurs que j'avais sélectionné là donc ça c'est assez intéressant pour faire justement des retouches où c'est pas uniquement luminosité saturation teinte ce qu'on peut faire avec le module tsl mais là on peut aller beaucoup plus alors ça ça marche je vais effacer le truc ça marche également en filtre radial donc c'est à dire que si je fais un filtre radial comme ça d'accord j'ai également ici le masque de gamme qui apparaît et je peux le faire également en filtre dégradé donc je vais prendre un filtre dégradé alors le filtre radial c'est pas mal parce que le filtre radial sélectionne déjà une zone particulière et à l'intérieur de cette zone particulière vous allez pouvoir limiter l'effet de la retouche locale à certaines couleurs donc ça c'est vraiment ça permet d'aller faire des choses beaucoup plus précises et là si je fais donc ici le filtre gradué j'ai de la même manière ici le masque de gamme ici je peux dire couleurs je prends ma pipette je dis voilà retire moi toutes les couleurs qui sont là dedans voilà et bah le papillon lui n'est plus affecté par la touche locale donc ça c'est masque de couleurs maintenant on va regarder le masque de luminosité prenons par exemple cette image et imaginons que je veuille ici au niveau des fleurs blanches qu'elle soit un peu plus coloré aujourd'hui je peux pas le faire avec le le module tsl c'est du blanc je peux pas je peux pas le rendre plus coloré donc ce que je peux faire par exemple c'est avec la balance des blancs mais si je fais une balance des blancs ça va impacter la fourmi aussi ce que je peux faire c'est dire ben voilà je vais prendre ici une couleur d'accord et je vais passer uniquement sur les petites fleurs blanches mais voyez que je déborde ça va ça va mettre un temps fou ça va être très donc là ce que je vais faire à nouveau je vais passer à la grosse ici sur les fleurs blanches très bien allez quelque chose comme ça voilà donc là j'ai peint les fleurs blanches très bien et je m'arrête je m'arrête là c'est pas mal peut-être encore là haut je peux appuyer sur haut pour voir où je suis passé il m'en manque peut-être un peu là là également un peu et là autour de la fourmi oui peut-être peut-être un peu là et peut-être un peu là et peut-être encore là voilà donc là j'ai un peu débordé de partout j'y suis allé à la grosse mais l'objectif c'est d'aller un peu vite quand même c'est l'idée donc là maintenant ce que je vais faire je vais dire bon ben je vais prendre un masque de gamme donc à nouveau là et je vais dire luminance alors là je vais appuyer sur haut pour bien vous montrer ce qui se passe on a d'abord une notion de lissage donc le lissage c'est un peu comme le niveau avant ça va être strict tout ça va pas être strict et là je peux choisir une gamme de lumière donc là c'est sombre là c'est clair donc là ce que je veux faire c'est que je veux aller vers les tons clairs donc je veux sélectionner que la zone où il ya des tons clairs et là vous allez voir qu'au fur et à mesure voyez les verts là ne sont plus affectés parce que ça c'est sombre et que ça c'est clair la fourmi n'est plus affecté du tout parce qu'elle est sombre et donc je lui ai dit voilà je veux uniquement prendre des choses claires si je bouge maintenant à lissage voyez il me dit voilà vraiment la zone que tu as sélectionné c'est uniquement là ce qui est en rouge d'accord et si je mets le lissage un peu plus fort il dit bon je déborde un peu et je vais un peu plus loin alors là il faut travailler un peu avec les deux c'est dire qu'on va éventuellement ici augmenter pour essayer d'inclure des tons qui sont vers là d'accord donc on va augmenter cette zone je dis je prends plus de choses sombres voilà et ensuite je vais éventuellement un peu lissage comme ça pour essayer d'inclure là les parties qui qui sont là donc je bouge un peu voilà elles sont un peu un peu inclus voilà ça va pas mal mais vous voyez que le vert ici qui est plus sombre n'est pas affecté la fourmi n'est pas affecté donc là j'appuie sur eau pour arrêter de voir le masque d'accord et on voit donc que les fleurs ici je sais pas je vais changer de couleur pour voir voyez qu'il ya que les fleurs ici qui sont affectés par mon changement de couleur je peux les rendre bleus si je veux ou ce qu'on veut et pour vous le prouver aussi je vais travailler avec l'exposition donc je baisse l'exposition et vous voyez que ça ne baisse que l'exposition des tons de lumière que j'avais choisi d'accord donc voilà à quoi servent ces masques de gamme donc ces masques de gamme vous permettent de travailler plus précisément au niveau de retouches locales et ça vous évitera de passer des heures à bien passer avec la brosse au bon endroit pour être sûr de pas déborder grâce à ça on peut y aller un peu à la grosse et ensuite on affine en disant je veux travailler que sur certaines couleurs où je veux travailler que une certaine gamme de thon ton clair ton moyen ton foncé donc maintenant c'est à vous d'être créatif il ya plein de choses qu'on peut faire moi je pense que ça va bien servir pour aller plus vite dans certaines retouches et pour être plus précis que je le suis aujourd'hui sur certaines couleurs ou sur certains tons voilà j'espère que ça vous a plu merci au revoir